Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, j'espère que tu vas bien. Avec mon mari, nous avons une question commune. Depuis deux ans, nous sommes confrontés à l'infertilité qui arrive avec son lot de déceptions, de tristesse et de difficultés. Tout cela pèse sur la relation de couple et le moral de chacun avec un fort sentiment de solitude. Comment vivre l'infertilité en tant que chrétien ? Nous voyons dans la Bible des femmes crier, pleurer à Dieu pour des enfants. Est-ce là tout ce qu'on peut faire face à cette situation ? Je te remercie d'avance pour tes réponses, pour ce sujet qui relève de l'intime. Fin de la question. Écoute, c'est une question bouleversante et je ne peux me représenter pleinement la souffrance que tu évoques et je la sais profonde, réelle et c'est viscéral. A la fois le désir et presque le besoin d'avoir un enfant et donc l'absence de réalisation de ce vœu est très très douloureuse. Je suis profondément navré pour cette réalité que tu vis, que vous vivez ensemble et comme tu le soulignes, c'est un phénomène que l'on retrouve dans l'écriture où l'on voit des femmes se répandre en lamentation devant Dieu pour cette souffrance. Parfois il y a des réponses, parfois pas. Et je sais à quel point c'est facile d'avoir un avis et en même temps cet avis ne saura répondre profondément à la hauteur de tes attentes à ce qui relève de ce que tu évoques. Alors tu poses la question sous l'angle du comment et j'aimerais souligner quelques perspectives et vraiment je tiens à reconnaître l'insuffisance de ce regard par rapport aux souffrances que tu ressens. Il y aura forcément un décalage dans les propos que je vais tenir et puis dans leur capacité à expliquer un comment ou à donner des indications d'un comment. moment et je sais aussi que différentes personnes sont affectées par ce mot de plus en plus fréquent dans notre civilisation et j'espère que les réponses que je vais donner ici, en tout cas ici et là, seront faire mouche ou en tout cas donner quelques pistes de réflexion et d'orientation sur la question de l'infertilité. Alors premièrement j'aimerais proposer un regard sur le style de vie en lien avec cette réalité. En surfant rapidement sur le net, j'ai vu que la fécondité diminue particulièrement dans les sociétés occidentales et il y a plusieurs facteurs qui pèsent sur cette réalité, notamment le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité et il faut noter le rôle croissant des polluants et des perturbateurs endoctriniens et en cela je viens de citer la plateforme d'internet Amélie.fr, ce n'est donc pas une perspective personnelle ou bizarre, elle est soulignée par des acteurs de la santé publique. Il y a donc un intérêt à réfléchir à l'eau que l'on boit, à la manière dont on mange, ce n'est pas simplement une question de bio mais c'est aussi la question des aliments transformés, des emballages, des shampoings, des divers produits que l'on met sur sa peau, la peau étant le plus grand organe de l'organisme et celui qui est en contact le plus fréquemment avec les polluants de nos environnements. Nos voitures par exemple sont arrosées de produits retardants la progression des flammes en cas d'incendie et c'est heureux que ce soit le cas lorsqu'un incendie arrive mais heureusement c'est très rare. Par contre cela semble avoir des conséquences sur l'organisme qui sont néfastes. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions mais une prise de conscience de ces facteurs doit être envisagée même si leur prise en compte n'aura pas d'effet immédiat. En avoir conscience peut permettre dans certains cas de limiter les facteurs qui pèsent sur le fonctionnement corporel. Alors je sais beaucoup de charlatans utilisent cette souffrance pour proposer des trucs bizarres, alors il faut faire attention, mais en même temps je pense qu'il faut intégrer assez sérieusement les dommages d'une société moderne et toxique et voir si certains changements peuvent générer des améliorations sur le fonctionnement de l'organisme. Je crois qu'un disciple de Christ peut en faire un sujet de prière et tenter de discerner pour lui-même, pour son couple, quelles sont les meilleures choses adaptées à sa situation. Deuxièmement il y a bien sûr un regard médical à avoir, regard sur son style de vie, regard sur les aspects médicaux. Les causes d'infertilité sont multiples et il appartient au corps médical d'examiner les raisons de cette infertilité et parfois de proposer des solutions. Plusieurs de mes amis, par exemple, ont compris non seulement la cause de leurs problèmes, mais parfois aussi leurs remèdes. Je pense à un ami dont le taux particulièrement bas d'une hormone a pu être corrigé et générer ensuite une solution à ce problème. D'autres ont vu une particularité anatomique et ont pu y remédier ou en tout cas adapter leurs pratiques. Alors ce n'est évidemment pas une garantie. J'ai un ami qui est médecin urgentiste, il est responsable d'ailleurs de tout le département d'urgence d'un gros hôpital aux Etats-Unis, et lui il me disait qu'avec sa femme, ils n'ont jamais pu avoir d'enfant, ils n'ont jamais même pu identifier un problème médical. Et bon, ils le vivaient avec les souffrances et la joie aussi de cette situation en particulier. Eux ont décidé de s'orienter sur l'adoption, ils ont adopté quatre enfants, mais ça ne veut pas dire que c'est allé facilement, ça a son lot aussi de défis et de difficultés. En tous les cas, la Bible ne nous permet pas le fatalisme, et là tu posais la question de ces femmes qui s'épanchaient en lamentation. Je crois que Luc, qui est l'auteur de l'évangile qui porte son nom, aussi l'auteur du livre des actes, qui était le médecin de Paul, donne des conseils, notamment au travers de Paul à Timothée pour des dysfonctionnements de l'organisme et des souffrances de son jeune collègue. Il est donc légitime de prendre en compte de façon médicale cette situation et de pouvoir y apporter une solution quand c'est possible. Troisième élément du comment que tu évoques, c'est d'avoir une solide théologie. Pourquoi ? Parce que toutes les épreuves sont des chocs à la fois, et elles peuvent vite devenir un lieu de chantage avec Dieu. Nos pensées peuvent devenir « Dieu ne m'aime pas » ou « Dieu m'a abandonné parce qu'il y a une souffrance particulière qui ne trouve pas de réponse immédiate ». Et une théologie solide de la souffrance dans la vie chrétienne est nécessaire pour faire face à ces orages dont le diable se saisit pour nous abattre et nous détruire. Alors on se souvient de textes comme Romains 5 qui nous dit que nous sommes justifiés par la foi, que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui que l'on a accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions ou nous nous vantons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, et aussi le verset 8 tellement important. Mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans le fait qu'il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Cette grande preuve que nous devons garder ancrée dans notre cœur doit pouvoir tenir face aux assauts des épreuves que nous pouvons rencontrer. Et elles sont nombreuses ces épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés relationnelles, parfois être victime de violences, d'abus, de souffrances, d'abandons, de divorces, de toute une série de situations que l'on peut rencontrer. Alors il existe d'excellents livres comme celui de Keller sur la souffrance, celui de Paul Hisson, la grâce de Dieu dans la souffrance. Je viens de voir que Guillaume Bignon a sorti un livre, Le problème du mal et de la souffrance. Probablement une orientation plus philosophique à la question, je n'ai pas encore parcouru cet ouvrage, mais être au courant de la réflexion sur Dieu et la souffrance, sur le chrétien et la souffrance, c'est quelque chose qui est tellement important. Parce que les souffrances et les manques dans la vie peuvent révéler quels sont nos idoles, les idoles qui affectent notre relation avec Dieu et que l'on doit aborder. Le couple, la famille, le travail, les amis, l'église, la possibilité de s'investir et de donner autour de soi, sont autant d'éléments que l'on peut vivre avec Dieu, même si certains aspects de nos vies sont en manque ou connaissent une souffrance. Et j'aimerais d'ailleurs souligner à quel point le couple est suffisant, même si ça ne paraît pas le cas quand on vit dans cette situation et qu'il y a un abattement par rapport à cette situation. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme à son image, il montre que l'homme quitterait son père et sa mère, s'attacherait à sa femme et les deux deviendraient une seule chair, c'est Genèse qui le dit, on voit que l'unité conjugale est suffisante pour former une famille. L'enfant est un cadeau, mais le couple existe et est légitime et suffisant. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Autre piste, il faut avoir une solide équipe. Tu parles de la solitude et effectivement, la solitude amplifie la souffrance et parler avec d'autres, pleurer avec d'autres, prier avec d'autres, se lamenter avec d'autres, surtout ceux qui savent se restreindre quant à des conseils faciles, et j'espère ici ne pas donner des conseils faciles, mais néanmoins il y a des personnes parfois qui tiennent des propos vraiment qui abusent du style « oh mais prie et tu verras, Dieu va répondre ». Oui, Dieu va répondre, mais pas forcément comme on le souhaite. Ou bien qu'ils disent « examine ta vie » s'il y a un péché qui empêche ton corps de fonctionner correctement, c'est une abomination, une horreur, une forme de double peine par rapport à celui qui vit dans la souffrance. Mais en tout cas, l'Eglise devrait avoir la sagesse de prendre la main, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais de prendre la main pour écouter, pour pleurer avec, souvent dans le silence, comme les amis de Job, les trois amis de Job, pendant sept jours, qui n'ont pas ouvert la bouche et ont simplement été à ses côtés. Parfois, il faut que l'Eglise soit de cette nature, d'être aux côtés d'eux sans mot dire, enfin sans mot dire, sans dire quoi que ce soit, juste en tenant la main, juste en aimant l'individu. Une autre perspective que je voudrais évoquer, c'est la possibilité de l'onction d'huile. Je sais que ça paraîtra bizarre à ceux dont ce n'est pas la pratique dans l'Eglise, mais Jacques, chapitre 5, verset 13, nous parle de celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, littéralement sans force. Le mot imagé relève du handicap, de la maladie, de toutes les situations où l'être humain perd ses forces. Et je crois que ce n'est pas simplement perdre ses forces physiques, mais aussi perdre ses forces mentales, spirituelles et humaines. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Eglise et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Le verbe principal dans le grec est la prière, les anciens doivent prier, c'est là leur activité principale. Mais ils prient en loignant d'huile. Il ne s'agit pas ici d'une onction magique ou d'une onction médicinale, mais d'un symbole, symbole qui relève justement de la médecine que Dieu veut apporter au corps par la prière des anciens. Il est question de le faire au nom du Seigneur, et donc c'est une autorité particulière qui se présente par les anciens. Ce ne sont pas les médecins de l'Eglise qui sont invités, ni les infirmières. Il s'agit de l'autorité spirituelle de l'Eglise qui constate cette souffrance, qui agit humblement dans la prière. Il est question de la prière de la foi qui va sauver le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Je veux croire qu'il y a là une pratique saine dans les églises de pouvoir reconnaître nos manquements, y compris les anciens qui font à ce moment-là le geste de l'onction d'huile, qui doivent avoir l'humilité, comme chacun d'entre les frères et sœurs, de reconnaître les manquements que l'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que ces situations sont le fruit du péché, mais ça veut dire que l'on peut être justement serein lorsque l'on apporte dans la lumière des frères et sœurs bienveillants la perspective de nos péchés. Marcher dans la lumière, ce n'est pas marcher comme une personne qui vit dans la perfection, mais qui vit dans la transparence et l'authenticité face à ses frères et sœurs. Dernière remarque à ce sujet, il est question juste avant de la souffrance de Job et il ne faut pas imaginer que c'est une recette qui marche en tout temps à la faveur de notre requête. Parfois, Dieu dit non ou Dieu dit pas maintenant ou Dieu dit voici comment. Et j'ai vu l'ensemble de ces situations au cours des années de pratique de l'onction d'huile où j'ai vu Dieu relever immédiatement, j'ai vu Dieu relever plus tardivement, j'ai vu Dieu ne pas relever. Et j'ai vu Dieu conduire un individu particulièrement, je pense à une situation, à comprendre la cause de sa maladie et pouvoir y remédier justement en évitant cette cause. Alors il reste la question de la procréation artificielle et finalement c'est dans cette direction, j'imagine, que menait ta question. Alors c'est une question débattue dans le monde chrétien. Quels sont les lieux de débat ? Le premier point de repère qu'il faut avoir quand on réfléchit à cette notion, c'est le début de la vie. La Bible présente clairement l'idée que la vie commence à la conception. Il y a, dès la rencontre des gamètes, une explosion de vie, une multiplication de cellules continue jusqu'à la naissance. L'écriture emploie le même mot bébé, nourrisson, pour désigner à la fois l'enfant à l'extérieur de la maman et celui qui doit encore naître. Il n'y a pas de distinction. Nous avons donc un être humain, créé à l'image de Dieu, dès la conception. Il est impossible d'identifier un moment autre que la conception où la vie viendrait à l'existence. Ça ne veut pas dire qu'il y a des niveaux de conscience différents. Il y a effectivement des niveaux de conscience et même dans l'âge adulte, par rapport à l'âge enfant, il y a des niveaux de conscience différents. Ceci dit, en tant qu'être fondamental, l'être vient à l'existence. Donc, puisque la vie commence à la conception, la vie doit être protégée, elle est digne parce qu'elle porte l'image de Dieu dès ce moment-là. Or, dans un certain nombre de techniques de procréation assistée, médicalement assistée, on va engendrer de nombreux embryons dans l'espoir qu'un ou plusieurs vont prendre chez la mère. Il y a donc plusieurs questions éthiques à considérer. La première consiste à s'interroger sur ce que l'on appelle les embryons surnuméraires. La plupart de ces techniques vont féconder 5, 10, 15 embryons qu'il faudra soit implanter, ça fera donc une nombreuse famille, soit, au bout de 10 ans, donner à la science, vouer à la destruction. Et aux États-Unis, certaines femmes vont même adopter ces embryons surnuméraires et se les faire implanter pour porter ces enfants, pour éviter leur destruction. Alors, ayant posé cela, il faut quand même être un peu plus fin, parce qu'un certain nombre d'embryons ainsi générés n'auront pas la vitalité nécessaire pour vivre de toute façon. Et donc il y a peut-être en cela une situation similaire à ce que l'on rencontre dans la nature. Il n'est pas dit que tous les embryons, et ça semble être le cas quand je dis il n'est pas dit, mais je ne suis pas médecin, je ne veux pas être trop affirmatif dans mes propos, mais il n'est pas dit que tous les embryons qui sont créés au sein d'un corps fonctionnel survivent naturellement parce qu'ils ont un degré de vitalité qu'aujourd'hui on est capable de mesurer in vitro, mais que l'on ne peut pas évidemment mesurer dans le corps d'une femme. Et en cela, je veux souligner que si on va donner la vie de dix embryons, naturellement, dans l'équivalent de la vie normale, peut-être un certain nombre d'entre eux ne survivraient pas à cette situation. Et puis je remarque qu'à cause de cette problématique éthique, plusieurs cliniques ont développé, mais évidemment c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus problématique, ça prend beaucoup plus de temps, ont développé des techniques où l'on ne va féconder qu'un ou deux embryons que l'on va directement implanter au bon moment, pour faciliter une prise en charge plus éthique de ce processus. Et donc il y a des moyens de mitiger cette thématique ou cette problématique des embryons surnuméraires. Tous ne sont pas conscients des enjeux que nous avons en tant que chrétiens au sein des cliniques spécialisées, donc ça fait partie des propos à tenir en tant que disciples de Christ face à des médecins qui ont une habitude et un protocole, pour dire voilà notre souhait, nous patients, c'est qu'il soit fait de cette manière les pratiques que l'on considère. Puis il y a un deuxième problème éthique, pour certains ce n'est pas un problème, je les cite ici, est-il légitime de congeler ces embryons pour les décongeler ultérieurement en vue d'une implantation ? La technique est aujourd'hui maîtrisée, mais certaines personnes estiment qu'une telle manipulation du vivant sort du champ des possibles. Alors voilà, c'est tout ceci qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en couple, peut-être il faut réfléchir avec les anciens, les responsables de l'église, peut-être il faut réfléchir avec des gens spécialisés de cette question, pour se faire une idée. Alors je te signale quelques ressources pour continuer une réflexion bien trop courte avec cet épisode. J'ai eu la joie d'interroger un médecin qui est confronté à cette situation, et c'est l'épisode 327 d'Un pasteur vous répond, un chrétien peut-il demander une PMA ? Le théologien Wayne Grudem a sorti un article sur cette question, qui vient d'être traduit et publié sur le site de toutpoursagloire.com, et je te renvoie à l'ouvrage « Vivre en chrétien aujourd'hui » publié à la Maison de la Bible, qui traite de questions éthiques, et je te lis ici un extrait. D'autres chrétiens pourraient éprouver des scrupules à y recourir, en se disant que la médecine procréative vient prendre la place de Dieu, donateur de la vie. Comment penser théologiquement cette médecine ? Quelle place lui est accordée dans le plan de Dieu ? John Wyatt, professeur de pédiatrie, a donné une belle image pour penser théologiquement cette innovation. La restauration d'une œuvre d'art. La technique permet seulement ici de restaurer ce qui était abîmé, à savoir la capacité de procréer du couple. Tant que la technique est au service de la restauration de l'œuvre créée par Dieu, elle rend service à l'humanité. En revanche, quand les techniques de procréation artificielle inventent de nouvelles fécondités qui n'existaient pas dans la création, clonage, procréation assistée pour des couples homosexuels, etc. Ou quand elles permettent de s'affranchir des limites créées par Dieu en permettant à un père mort d'engendrer, privant l'enfant d'un parent, insémination post-mortem, ou à une femme ménopausée d'avoir un enfant, elle sort du cadre voulu par Dieu et témoigne spirituellement d'une révolte contre le Créateur. Fin de la citation. Comme tu le vois, la question est délicate, elle doit être réfléchie et j'espère que les éléments que je t'ai donnés ici t'aideront, vous aideront dans ce chemin. Je te propose en tout cas le livre de Angie Thornton, Elles ont vu la fidélité de Dieu, un livre remarquable qui parle de femmes qui ont vécu des souffrances, et si mes souvenirs sont bons, il y a une femme qui est confrontée à cette infertilité et qui en parle. Alors, je termine avec cette promesse, une promesse qui doit nous faire réaliser que nous sommes sur cette terre que pour un temps, et qu'une éternité nous attend, une éternité avec ou sans Dieu, et que l'essentiel, vraiment l'essentiel fondamental, ça ne veut pas dire que les questions que tu poses ne sont pas essentielles, ça fait partie des éléments essentiels de la vie, c'est vrai. Mais l'essentiel avec un E majuscule, c'est cette connexion à Dieu qui nous place dans une éternité de bonheur avec lui, et qui est en cela indépendante des circonstances que l'on peut vivre aujourd'hui. Le paradis qui nous attend est décrit dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, et nous lisons « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle, et il dit écrit, car ses paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Je ne veux pas m'apesantir ni sur l'enfer ni sur le paradis, je les ai traités dans d'autres épisodes. Moi, je me reconnais dans cette liste de menteurs, de lâches, d'incrédules, puis Dieu a changé mon cœur. Alors je lutte avec certains des péchés qui sont mentionnés ici, mais je note cette promesse que celui qui a soif vienne à Christ et Christ donne de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et l'évangile et la vie chrétienne n'est pas simplement une question d'éthique et de comment vivre, c'est aussi une question de rédemption où nous venons à Dieu tout briser que nous sommes et lui nous accueille gratuitement à cause du sacrifice qu'il a réalisé pour nous à la croix. L'invitation de venir boire à cette eau gratuitement demeure dans les hauts et dans les bas de la vie. J'espère, je sais que c'est ton expérience, j'espère que c'est l'expérience de tous ceux qui écoutent cela et qu'ils bénéficient de la grâce et du pardon de Dieu. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact-toutpoursagloire.com